yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de notre aventure en carrière donc toujours avec Jeffreys on va jouer les demi finales contre admira voilà on va voir comment ça va se passer un petit peu de notre côté pas grand chose de prévu on va voir un petit peu le calendrier donc si on se qualifie en finale on aura un petit match en plus mais sinon on attaquera le championnat très bientôt ok on a aussi de la coupe donc on va voir un petit peu comment ça va se passer c'est parti pour les demi finales on va essayer de se qualifier donc on est encore aligné avec Wike on a toujours du Winchester du Gucci Mathieu Ouzoka jockey hockey hockey flanagan en capitaine eux apparemment ils vont jouer en 4 2 3 1 allez c'est parti les gars donc j'ai baissé un petit peu la musique et le volume des commentateurs et l'ambiance du stade dites moi c'est mieux comme ça parce que j'ai vu que c'était un petit peu fort dites moi si c'est mieux comme ça c'est parti on va jouer les demi finales et on va essayer de qualifier Sunderland allez ok je suis seul j'attends la pelle bien joué tu peux me la remettre je la mets en retrait et tu finis voilà cinq minutes allez on va se qualifier les gars petite passe décisive pour Wayne non Wike pardon j'ai bien joué le coup j'ai demandé au bon moment j'ai attendu j'ai pas voulu frapper cette fois-ci et un plat du pied magnifique on commence très très bien ce match luit de Wike 1-0 c'est parti oh non 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 on se jette pas ok il fait ses gris gris attention quand c'est très bien joué très bien joué dans ce moment là je la tente dommage alors c'est pas avoir attention axe quand même quelqu'un dessus quelqu'un dessus putain légalisation et on défend très très mal je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure les défenseurs ils dégagent il faut qu'on essaie de poser le jeu et eux ils dégagent alors qu'on est 1-0 on doit être tranquille serein et c'est n'importe quoi on subit comme si comme si il avait la panique c'est n'importe quoi et l'autre qui traîne sur le gardien pas sans se jeter le ballon qui circule bien ça joue vraiment bien c'est chaud très 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 chaud c'est bouillant même et ouais logique c'est très 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 logique au moins c'est n'importe quoi ce qu'on fait on rate des passes à un mètre pendant qu'il rate pas une passe en 30 passes ils font 30 passes parfaites et on se fait éclater tout simplement il est bien revenu à descendre hop retrait grosse frappe franchement ça va être très compliqué de se qualifier si on joue comme ça très 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 compliqué on va rentrer à la mi-temps déjà en perdant alors la mi-temps déjà franchement il va falloir se réveiller et mettre les bouchées double parce que là c'est c'est du grand n'importe quoi c'est n'importe quoi ok l'autre demi finale il ya 0-0 dunkerque contre raco on dira pas la suite de raco l'important je fais de belles passes bon c'est inutile mais moi non plus je suis pas très bon attention mais franchement avec eux qui rate les passes à un mètre ça m'encourage pas à marquer un but attention c'est un gardien c'est moi qui l'ai fait sortir je vais pas vous mentir je t'ai vu dans le trou allez va bien joué en tout cas on lui fera une bonne chance je l'attente boum mais c'est là non sans la jeter sans la jeter bien joué au l'action diaport jeu c'est bon égalisation magnifique je t'ai demandé mais ils m'ont ignoré heureusement parce qu'il a fait un très bel appel je crois que c'est waïk si je me trompe pas ou alors winchester je crois que c'est winchester en fait mais très belle action on va revoir ça ils ont ignoré mon appel pour la passe qui lui met il a très 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 bien filé donc nickel allez bien joué je l'attente pour waïk bien joué waïk bien joué je suis revenu parce que c'était ma faute ok je vais vous aider les gars je viens vous aider la récupération allez allez on y va c'est maintenant c'est maintenant qu'on marque c'est maintenant qu'on marque bien joué je t'ai vu non putain je t'ai vu je t'ai vu dans le trou allez t'as le temps t'as le temps ok tu te l'attends direct dommage ok c'est la fin prolongation du coup mais ça va être ah non c'est direct le péno ok direct le péno ça va être compliqué de la gagner mais on va tout donner allez il faut qu'on se qualifie en finale je veux mon premier trophée dans ce club et ça passe par une séance de tir au but en plus je suis mort donc ça va être compliqué de les tirer allez allez tu la mets non non il la sort put*** allez gardien allez 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 oh non 1-0 pour eux allez tu la mets 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 les gars on va pas tous te les faire arrêter allez gardien sors là sors là bien joué gardien allez tu la mets belle allez allez c'est bien c'est bien les gars tu la sors tu la sors c'est magnifique si tu la sors c'est magnifique ok c'est à moi je vais la tirer là je vais la tirer là le but allez allez c'est bien j'ai marqué à vous de faire le taf allez gardien allez gardien allez mets là et on gagne mets là pour la finale mets là pour la finale allez Wike débuteurs 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 la finale bon on s'enflamme un peu pour un bouclier européen mais bon on prend ce qu'on a sous la main et franchement il n'y a pas que moi qui m'enflamme vu comment on a follé tant mieux on a bien joué première mi-temps ça a été assez compliqué mais seconde mi-temps on a tout donné pour égaliser on aurait même pu mettre le troisième mais c'est pas grave on a gagné au tir au but le principal c'est de gagner ensemble donc bien joué à toute l'équipe très beau tir au but très belle séance c'était un très beau match en tout cas il n'y a rien à dire niveau passe on était pas mal et niveau tir j'ai tout cadré mais bon c'était pas exceptionnel comme tir 100% table c'est vrai que j'ai fait deux très bons retours sinon vraiment pas mal bon j'ai que 8 de notes mais ça a été un très beau match content du résultat on se qualifie pour les finales pour la finale plutôt ok eux aussi ça a été au tir au but et c'est Rako qui s'est imposé du coup techniquement ce sera nous contre Rako enfin même c'est sûr ok les gars donc c'est parti pour la suite Rako contre Sunderland la finale la fin ok eux ils jouent 3-4-2-1 pour composition probable donc c'est pas sûr encore une fois il y a encore Wike avec moi donc nickel Winchester qui est encore là super il a marqué au match précédent donc il fait vraiment du bien le capitaine qui est toujours là Flanagan et Mathieu aussi le gardien qui a sorti pas mal de tirs au but et qu'on peut remercier donc ça va être compliqué niveau attaque contre eux mais je pense que nous aussi on peut on peut leur faire mal on va voir comment ça va se passer allez c'est parti pour la finale les gars ok on l'a vu le bouclier on va aller se gagner il est pour nous ce bouclier européen allez c'est parti je t'ai vu bien joué je suis là si tu veux ok je la rejoue tranquille bien joué dommage je t'ai vu elle est belle oh le poteau putain la frappe qu'il avait envoyé oh je l'avais bien trouvé dans l'espace putain gucci oh non il la sort eh ben il la sort sur le poteau ok je gagne un peu de mètre les gars je te la rejoue je la tente du gauche putain je suis pas très bon de loin pour l'instant faut que je me calme un peu je suis mort à la mi-temps déjà il faut que je fasse un petit peu plus gaffe niveau énergie je me sens trop impliqué dans les phases défensives faut se calmer un petit peu on va marquer les gars il y a vraiment 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 moyen de la gagner cette coupe ouais on domine quand même largement plus que ok bon niveau passe pour lui je suis pas mal mais tant mieux faut qu'on pousse les gars il y a largement moyen contre cette équipe de racco c'est parti on va s'agager je t'ai vu tranquillement voilà je t'ai vu allez pousse putain la base c'était pour celui tout en bas j'ai pas voulu trop perdre de temps à la garder mais dommage allez on défend bien on défend bien on défend bien faut pas qu'on encaisse maintenant faut pas qu'on encaisse maintenant bien joué gardien heureusement qu'il sera complètement sur son tir oh la récupération bien joué allez allez je pousse allez je pousse la croise je la croise le bon pressing avec white le duo complémentaire qui paye niveau pressing il m'a fait une excellente passe un petit peu dans les pieds mais c'est pas grave on s'est adapté le duel face au défenseur jusqu'à la fin la frappe croisée du droit et boum on va le chercher ce bouclier européen magnifique magnifique action c'est bon comme une autre femme aux 7 buts en bouclé européen c'est énorme allez le temps qui file dans ce match tu m'as vu tu m'as vu je te la joue tu la frappe je te rends l'appareil je l'ai mise tu la mets aussi c'est comme ça ça se passe chez nous magnifique les remplaçants qui viennent fêter peut-être et même sûrement le but de la victoire c'est magnifique les gars ce qu'on fait je l'ai bien remise dans l'axe quelle frappe de Wike c'est très très bien on va vous rendre fiers les supporters cette saison vous inquiétez pas pour ça il me l'a bien mise la fin de frappe qui a tué le défenseur et la frappe croisée incroyable je me demande à combien elle est partie incroyable du gauche un parable pour le gardien bien joué Wike 89ème sûrement la victoire les gars faut jamais dire jamais mais là à mon avis ça sent très très bon on défend bien voilà il n'en peut plus le stress et la victoire 2-0 le bouclier européen c'est très 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 bien on va regarder un petit peu la cinématique parce qu'autant on ne gagnera pas de trophée de cette saison du coup on va regarder comment ça se passe niveau bouclier européen voilà on va soulever cette coupe mon premier trophée avec Sunderland mais également de ma carrière c'est pas le plus beau esthétiquement parlant mais c'est pas grave on soulève on prend magnifique on l'a fait en équipe et pourtant c'était pas gagné on a fait sortir plusieurs fois de ce bouclier européen on s'en est très bien sorti la photo de classe la petite photo de groupe qui n'a pas fini de tourner sur les réseaux sociaux j'imagine donc voilà fin du match les gars la victoire 2 buts à 0 10 de note est-ce qu'on peut rêver mieux franchement 100% de tir cadré on a mis un très beau but sur une belle contre-attaque grâce à Wike et 90% en taux de réussite de passe et une passe D surtout à noter donc j'ai raté que 3 passes c'est vraiment pas mal 3 passes clés aussi voilà victoire contre Rako en finale premier premier trophée pour moi et pour le club cette saison également ah on est joueur de la compétition les gars du coup du bouclier européen la récompense de joueur de la compétition a été décernée à Jeffrey Sunderland nickel maintenant s'attaque au premier match de la saison donc je pense que l'entraîneur a vu l'équipe qui marchait c'est pour ça qu'il y a toujours les mêmes joueurs maintenant entre Wike Flanagan Matthews White Winchester Gooch O'Brien donc contre une belle équipe de Peterborough allez c'est parti pour le premier match de la saison les gars on va essayer et l'objectif bien sûr pour moi c'est de faire monter Sunderland je pense pas que je partirai cette civière du coup c'est parti pour le premier match de la saison attention on n'encaisse pas il faut pas le prendre ok imparable ils ont très très bien joué le coup et nous là on est éclaté défensivement je sais pas pourquoi on défend si mal allez c'est pas grave ça commence c'est que la cinquième minute on va revenir sans se jeter attention faut pas prendre le deuxième par contre faut pas prendre le deuxième bien joué Matthews attention bien joué récupération encore tu m'as vu en haut il y en a le champ libre je t'ai vu je t'ai vu en bas boum boum la passe des très belles frappes croisées on a bien joué le coup il faut qu'on se rattrape les gars parce que là on a rien à voir avec l'équipe qui jouait la finale du bouclier européen là c'est une toute autre équipe bon même en phase vous allez me dire c'est peut-être un niveau supérieur il y a vraiment moyen on a bien joué l'une-deux là je devais en bas la frappe imparable c'est cette équipe de Céternault qu'il faut pour gagner le titre cette année très belle frappe de Gucci c'est parti et voilà donc je ne jette pas jette pas oh non putain oh on prend le deuxième bêtement parce que franchement commencer à reprendre du poil de la bête mais là franchement ils ont bien joué le coup bien joué à eux pour ce deuxième but il ne faut pas qu'on perde allez 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 on défend allez 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 non prends la gardien putain on se fait exploser 3-1 juste avant la mi-temps c'est vraiment compliqué après à rattraper on va falloir vraiment vraiment se réveiller un grand réveil là à la mi-temps parce que franchement on fait n'importe quoi on démarque très mal cette saison allez sans jeter les gars je suis là non par contre il ne faut pas prendre le quatrième et ouais franchement c'est mort si on continue comme ça franchement c'est mort ou on rentre au vestiaire et on revient avec une toute autre équipe ou alors on arrête le match maintenant c'est pour proposer ça c'est tout ce que j'ai à dire je trouve qu'on n'a pas envie on vaut mieux qu'il s'y fasse la mi-temps que là voilà il vaut mieux qu'on revienne beaucoup mieux après ils ont mis 4 buts en mi-temps donc pourquoi pas les mettre nous après tout est possible c'est dommage parce que franchement on n'était pas si dégueu au début quand on a égalisé et là ça commence à se compliquer bon bref on reprend le match c'est parti il faut tout donner on ne peut pas perdre comme ça le premier match de la saison surtout à domicile parce que ça va me dire l'an sur la saison allez viens jouer je peux te la mettre tu peux me la remettre si tu veux vas-y je la tente ah enroulé je suis dégueulasse je ne comprends pas pourquoi autant putain il n'y a aucune solution je sais que ce n'est pas un mode de faire ce jeu là mais franchement avec ce qu'on propose avec ce qu'on propose attend avant que je fasse l'appel je l'attends je ne sais pas si il est hors jeu ok il n'y était pas j'ai bien joué une touche il est à la limite du hors jeu 4-2 les gars tout est possible ça va être quand même compliqué on ne va pas se mentir et c'est déjà ça une deuxième phase décisive attention je le tente puis on gagne un corner quand même je l'attends tu as la tête oh le but de la tête sur corner 4-3 pourquoi pas les gars on peut toujours rêver le troisième but pour nous pourquoi pas aller chercher le 4-4 il l'a très bien mise je ne l'ai même pas demandé et je gagne le défenseur de la tête bon après franchement le gardien dégueulasse sur la frappe enfin sur la tête on ne va pas se mentir allez on peut toujours aider allez allez ok ça va sûrement être la dernière non mais pourquoi la gâcher comme ça la dernière je l'ai je la récupère allez je m'as vu bien joué allez allez je l'attends au second poteau non elle est contrée putain j'ai mal joué le coup on aurait peut-être pu gratter un quatrième but et gratter une égalisation surtout mais ça a été compliqué on a trop encaissé en première mi-temps si on serait rentré avec juste un 2-1 au vestiaire on aurait pu penser à quelque chose d'autre j'ai quand même 10 de notes et homme du match mais bon c'est pas suffisant malheureusement pour accrocher un nul ou une victor c'est dommage donc du match ouais mais bon enfin voilà c'est compliqué ce premier match tu dois la saison et ça va être compliqué toute la saison à mon avis vu comment comment on a joué surtout en première mi-temps on n'a rien montré donc on va vite faire l'entraînement ok on va juste simuler jusqu'au match ok je suis dans l'équipe de la semaine apparemment donc c'est déjà ça prochain match contre Wimbledown on va voir ce qu'ils ont fait en saison alors Wimbledown ok ils ont gagné leur premier match ils ont gagné 2-1 ok 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 donc on va voir comment ça se passe et ça ce sera dans la prochaine vidéo les gars en tout cas si ce deuxième épisode vous a plu comme d'habitude likez commentez partagez n'hésitez pas à me donner des conseils franchement ça fait plaisir parce qu'après bien sûr je ne suis pas un pro de la carrière mais ça me plaît beaucoup du coup pourquoi pas continuer la vidéo j'ai vu que la première avait assez bien marché donc je suis content tant mieux si ça vous plaît on se retrouve bientôt pour le troisième épisode et sur ce moi je vous dis merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine Sous-titrage ST' 501